Salut et bienvenue à tous ! Rappelez-vous, dans la première partie du dossier King Kong, on avait parlé des techniques d'animation image par image, aussi appelées stop motion, utilisées par Willis O'Brien. En effet, si ce dernier est considéré comme l'un des pères des effets spéciaux au cinéma, d'autres pionniers ingénieux l'ont précédé, expérimentant dès le 19ème siècle différentes techniques. Bien avant le dépôt du brevet du cinématographe en février 1895, plusieurs inventeurs avaient déjà conçu bon nombre de jouets optiques donnant l'illusion du mouvement, en jouant notamment sur la persistance rétinienne et les illusions d'optique. Les plus célèbres sont le Tomatrop, inventé vers 1825, Le phénakistiscope, élaboré par le physicien belge Joseph Plateau en 1832, le zootrope, conçu en 1834 par un mathématicien britannique, William George Horner, et le folioscope ou kinéographe dont le brevet a été déposé en 1868 par le britannique John Barnes Lynette. C'est un autre britannique, Edward Muybridge, qui développe le procédé de la chronophotographie en 1878. Côté français, on doit à Étienne Jules Marais le fusil photographique, conçu en 1882. De même, Emile Reynaud invente le praxynoscope en 1877, puis met au point en 1892 son théâtre optique, sorte de praxynoscope géant. Sans oublier le praxo zoofoliotomakististrop. Non, je déconne celui-là, je viens de l'inventer. C'est ensuite à James Stuart Blackton que l'on doit le premier dessin animé fixé sur support argentique, Lumerous Faces of Funny Faces, sorti en 1906 et d'une durée de 3 minutes, pour lequel Blackton filme image par image des dessins exécutés à la craie sur un tableau noir. L'année suivante, les américains Wallace Matt Coocheon et Edwin Stanton Porter mélangent animation en volume et prise de vue réelle dans The Teddy Bears, adapté des frères Grimm. Au fait, certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Emile Cole. Et bien figurez-vous qu'en 1908, il réalise Fantasmagorie, d'une durée d'une minute 40 et filmé lui aussi image par image. Cole est considéré aujourd'hui comme l'un des pionniers du film d'animation en France. Autre figure importante du cinéma d'animation, le russe Ladisla Starevitch, qui met en scène dès 1909 des films de marionnettes. On lui en doit une cinquantaine, dont La cigale et la fourmi, Le rat des villes et Le rat des champs et Le roman de Renard. En 1914, Winsor McKay, grand dessinateur de bande dessinée américain, donne naissance à Gertie le dinosaure dans un film d'animation de 12 minutes. Près de 10 000 dessins sur papier seront nécessaires pour aboutir au résultat final. Toujours en 1914, David Ward Griffiths, le réalisateur de Naissance d'une Nation et d'Intolérance, met en scène Brut Force qui, dix ans avant le monde perdu, nous présente déjà des animaux préhistoriques animés en stop motion. Ce procédé sera repris en 1923 par Buster Keaton dans Les Trois Âges, d'ailleurs une parodie d'Intolérance de Griffiths. C'est au milieu des années 1910 que Willis O'Brien, alors âgé d'une trentaine d'années, s'inspire des trucages expérimentés dans les films de George Méliès et de son rival espagnol Segundo de Chomon. Ainsi son premier court métrage, The Dinosaur and the Missing Link, sort en 1917 et révèle déjà le goût d'O'Brien pour la préhistoire. Le célèbre inventeur et industriel Thomas Edison, enthousiasmé par son travail, l'engage alors au sein de sa compagnie et lui propose de réaliser huit courts métrages d'animation ayant pour thème le monde préhistorique. Et voilà ce que furent les premiers pas de Willis O'Brien qui élaborera peu après les effets spéciaux du monde perdu. Maintenant on comprend mieux pourquoi Cooper disait de lui qu'il était un génie absolu, n'hésitant pas à lui faire confiance pour concevoir les effets spéciaux de King Kong. C'est ainsi qu'O'Brien entra dans la légende. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...